Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. La journaliste et animatrice radio Muriel Cousin a accusé Gérard Miller d'agression sexuelle. Invité de célèbres d'eau sur France 5, elle a commencé par raconter avoir été violée dans une piscine lorsqu'elle était âgée de 14 ans. C'est bien des années plus tard qu'elle a rencontré Gérard Miller, lors d'un stage pour un magazine, à la fin de ses études. A ce moment-là, elle était âgée de 23 ans et Gérard Miller était intervenant pour le journal. Alors qu'il cherchait un cobaye dans le cadre d'un article sur l'hypnose, Muriel Cousin était partant pour vivre cette nouvelle expérience. Je me suis dit, c'est super ! Et puis, on ne se doute pas, enfin, il a une telle aura, c'est un intellectuel. Et en particulier un psychanalyste. Il est censé soigner les âmes blessées, les âmes qui ont eu des traumatismes. Il n'est pas censé en créer. J'y allais en toute confiance. Il m'a donc invité à venir dans ses bureaux et il a commencé une séance d'hypnose, a expliqué Muriel Cousin, qui s'est ensuite rappelé que les choses avaient très vite dégénéré. Muriel Cousin s'est ensuite souvenu, je me suis allongé par terre. Il m'a dit que mon corps était lourd et que je sentais la chaleur. A ce moment-là, il a commencé à mettre sa main sous mon pull et à me toucher les seins, puis sa main dans mon pantalon, sur mon sexe. J'ai eu un instinct de fuite et je me suis dit que ce n'était pas normal. Je me suis sentie dans un état de torpeur, et je suis partie. Dans un premier temps, je n'en ai parlé absolument à personne. J'étais super mal et j'étais anéanti. Face aux nombreuses accusations à son encontre, Gérard Miller n'a pas tardé à prendre la parole. Il a ainsi totalement nié toutes les accusations d'agression sexuelle le visant. A très bientôt les people. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos.